Générique Yasmine Chami, vous avez choisi l'exposition Neil Wood Melody, qu'avons-nous fait de nos rêves ? C'est à Casablanca, au musée de la Fondation Abd al-Rahman Slaoui. Pourquoi ce coup de cœur ? Bien parce que c'est une exposition qui met en valeur les artistes contemporains du monde arabe. Alors il y a des artistes égyptiens, algériens, marocains, tunisiens, enfin bon, de ce point de vue-là c'est éclectique et c'est sur un questionnement qui je pense nous tous autour de cette table, en tout cas nous renvoie à nous-mêmes, c'est cette Égypte des années 50 avec cet imaginaire extraordinaire développé par le cinéma égyptien avec Smehane, avec Farid Atrash, Mohamed Abdelouheb qui font partie de notre imaginaire collectif et qui étaient en fin de compte qui ont incarné ce rêve d'un monde arabe émancipé qui se modernisait qui accueillait des paradigmes culturels qui ne lui étaient pas propres mais qui finalement les accueillait assez harmonieusement et réussissait à opérer un syncrétisme un syncrétisme réussi et bien sûr dans la conjoncture où se trouve aujourd'hui le monde arabe tiraillé quand même entre un référentiel wahhabiste et la modernité j'ai trouvé que c'était bien de questionner ça et de se rendre compte de ce qu'on avait été il y a déjà 60 ans et donc c'est pas inatteignable et ça a soulevé beaucoup de nostalgie à Casablanca il y a eu beaucoup de réactions affectives le commissaire d'exposition s'appelle Yasmina Bouzy c'est quelqu'un de très talentueux et elle a réussi à convoquer nos imaginaires et à les faire revivre autour de ces œuvres qui réinterprètent le regard que nous avons sur ce cinéma et pour réinterpréter ce regard sur le monde arabe et pas seulement il y a notamment la revue de réflexion appulée édité par les éditions Zulma le numéro 2 s'intitule de l'imaginaire et des pouvoirs c'est votre coup de cœur pourquoi ce choix Khalid Ali Amlahi ? pour plusieurs raisons premièrement parce que j'ai eu l'honneur de participer à ce deuxième numéro effectivement avec un article qui proposait une forme de relecture du premier numéro étant donné de par mes travaux de recherche universitaire et de recherche littéraire j'étais très intéressé par cette revue donc c'est une revue en fait il faut savoir de plus de 400 pages qui a été initiée par l'écrivain Hubert Haddad que nous avons reçue d'ailleurs lorsqu'ils ont lancé le premier numéro d'appulée dans 64 000 le monde en français d'accord tout à fait et en fait il y a un comité de rédaction qui inclut notamment Abdlatif Labi dont on a parlé et à qui effectivement je voudrais rendre hommage ici puisqu'il continue à publier et notamment je voulais profiter également de cette occasion pour mentionner Idriss Schraibi qui en fait fait l'objet d'un cahier dans ce deuxième numéro parce qu'on va fêter bientôt le 10e anniversaire de sa disparition avec un colloque à Casablanca donc cette revue à appuler finalement qui se définit comme vous l'avez dit comme une revue de littérature et de réflexion elle se veut ouverte sur le Maghreb ouverte sur l'Afrique ouverte sur la Méditerranée et je pense que c'est une revue très ambitieuse de par son contenu qui intègre des photos des textes etc appulée à lire si vous voulez donc aller plus loin Maïdo Ami Sultan vous avez choisi la pièce de théâtre Soudain l'été dernier c'est au théâtre de l'Odéon à Paris pourquoi ce coup de cœur ? Pour plusieurs raisons parce que premièrement pour la pièce elle-même de Tennessee Williams le sujet est juste extraordinaire avec cette mère qui essaye de défendre la mémoire de son fils et en fait il a été retrouvé il est mort dans des conditions mystérieuses où elle fait enfermer justement la personne qui connaît les raisons du meurtre de sa mort dans un hôpital psychiatrique et elle essaye de la faire passer pour folle donc c'est un sujet en tant que psychiatre qui déjà m'a beaucoup touchée puisque faire passer en fait quelqu'un pour atteindre psychiatriquement pour dénier renier la réalité c'est quelque chose de très intéressant C'est à voir au théâtre de l'Odéon à Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada